Un début de carrière très prometteur pour les élèves du Théâtre du Nord. Leur pièce de fin de cursus a été choisie pour le Festival IN d'Avignon. La première pour ses 14 comédiens a lieu ce soir à Lille. Maëlie Septembre et Louën Martin se sont glissés dans les coulisses des répétitions. Les garçons et les hommes ! C'est à moi ! La grande salle du Théâtre du Nord. Trois ans qu'ils attendent de fouler ses planches. Ultime répétition pour Étienne et ses 13 partenaires de scène. Non, ça ne va pas. A 23 ans, cet étudiant en théâtre prépare son plongeon dans la cour des grands. Trois mois de travail et beaucoup de spontanéité jusqu'au dernier moment. Alors fais exactement ce que tu as appris. On développe, on essaie de creuser et de chercher pour pouvoir développer son jeu. Il y a un moment où il faut croire que ça vaut quelque chose et se faire confiance dans ses propositions. Dans les loges, les comédiennes se mettent dans la peau. Il ne faut pas que ça soit serré, serré. Et dans les costumes de leurs personnages. Elles ont déjà joué dans plusieurs pièces, mais ce spectacle a la saveur d'une fin de scolarité. C'est du bien de sortir, je pense, vraiment, de toute l'institution et tout ça, d'enfin faire son métier. Faire son métier, le grand plongeon et puis... Allons-y, quoi ! Le Pays lointain, l'œuvre Testament de Jean-Luc Lagarce, une pièce aux textes danses et aux multiples personnages. Un défi d'interprétation. Je m'aperçois que tu ne regardes pas, en fait. Moi, je les ai vus, certains éclorent, d'autres grandir. Mais ce que je vois là, ce que je trouve qui est émouvant, c'est comment ils s'emparent de ce texte. Et la maturité qu'ils ont. Pour la première fois depuis 15 ans, l'école du Nord est invitée à participer au Festival d'Avignon. Une reconnaissance surprise, mais exaltante. C'est l'inconnu total pour moi, surtout Avignon. Mais c'est super bien. Après le festival, leurs chemins se sépareront. Les planches pour la plupart, la comédie française pour l'un d'entre eux. Les plus fidèles resteront au Théâtre du Nord la saison prochaine.